Richard incarnait l'intégrité et l'équité, estimant la loyauté avant tout, loyauté envers les individus, envers son entreprise préférée et envers ses propres principes. En créant une agence de sécurité et en engrangeant les premiers bénéfices, Richard s'est vite rendu compte de la rareté de la véritable loyauté. D'anciens partenaires loyaux le quittent pour aller s'enrichir ailleurs, tandis que d'anciens adversaires affichent des sourires trompeurs devant sa nouvelle richesse. Même sa femme bien-aimée a trahi sa confiance. Un jour banal, Richard rentre à l'improviste d'un voyage d'affaires et découvre l'infidélité de sa femme. C'est une trahison qu'il n'aurait jamais imaginée de la part de sa modeste épouse, Heather, qui était orpheline, la chassée l'aurait laissée sans ressources. Malgré sa compassion, Richard trouve la force de pardonner à son épouse bien-aimée, du moins verbalement. Cependant, leurs vies ont irrévocablement changé par la suite. Incapable de croiser le regard des heures ou de faire à nouveau confiance à qui que ce soit, Richard a réorienté sa dévotion vers un nouveau compagnon, un chien nommé Cadenne. Cadenne, un épagneul, a transcendé le statut de simple animal de compagnie, devenant le confident inébranlable de Richard, incarnant la loyauté qu'il recherchait chez ses amis, ses associés, ses proches et même son épouse. Lorsqu'il a ramené Cadenne à la maison, Richard l'a perçu comme un destin après la trahison de Heather. Ne voulant pas divorcer comme elle le demandait, ils ont choisi d'habiter des ailes distinctes de leur vaste domaine. L'affection de Richard étant désormais réservée à son fidèle épagneul, Cadenne est devenu non seulement son fidèle compagnon, mais aussi son allié de chasse. Hérité des générations précédentes, la passion de Richard pour la chasse trouve un réconfort dans la compagnie de Cadenne. Au cours des quinze années qui ont suivi, ils ont savouré chaque saison de chasse. Grâce à l'obéissance de Cadenne et à ses prouesses dans la chasse à la bécasse et à la perderie, ces années constituent l'apogée de l'existence de Richard, qui chérit chaque instant passé avec Cadenne. Une larme solitaire coula sur sa joue alors qu'il murmurait « Tu es mon ami le plus cher, Cadenne », luttant pour contenir ses émotions alors qu'il se prélassait dans le lien qu'il partageait. Détournant son regard du petit paquet qui entourait le corps sans vie de Cadenne, Richard ne put supporter cette vision plus longtemps. « Comment vais-je continuer sans toi ? » chuchota Théyle, la voix lourde de chagrin. Heather fronce le nez avec dédain, « Ce n'est qu'un chien, Richard », dit-elle en ricanant. « Tu l'enterres comme s'il s'agissait d'un être humain. Réveille-toi. » Son indignation était palpable. « Ce n'est qu'un chien, » poursuit-elle, le ton dégoulinant de mépris. « Tu devrais aimer ta femme comme ça, Richard n'a même pas pris la peine de regarder son épouse. « Sortez, » dit-il fermement. « Je ne vais nulle part, » proteste-t-elle. « Je veux savoir de quoi il s'agit. » « C'est comme un cirque, pour l'amour de Dieu, sort de là, » dit Richard en rossant légèrement le ton. « Tu ne vaux pas la moitié de ce que valait Cadenne. S'il te plaît, quitte les funérailles, » Heather roule des yeux de façon théâtrale. « Très bien, » s'exclama T.L., marchant d'un pas vif vers la sortie du petit cimetière où ils allaient enterrer Cadenne. « Idiot, » se dit-elle. Il est devenu fou, et tout le monde danse sur son air, quelqu'un devrait lui dire que ce n'est pas normal. Heather était une femme raffinée et élégante. Elle avait rencontré Richard à l'âge de 23 ans et lui a 35 ans. Il n'est pas certain qu'Hezer ait jamais vraiment aimé son mari, peut-être ne savait-elle pas aimer du tout. Ayant grandi dans un orphelinat, elle considère les gens comme de simples outils pour atteindre ses objectifs. De 18 à 23 ans, elle a connu beaucoup d'hommes, mais aucun ne répondait à ses critères. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré Richard qu'elle a compris qu'il était ce qu'il lui fallait. Il possédait une agence de sécurité et était plutôt aisé. Heather avait une capacité unique à lire la personnalité des gens et à imiter leurs comportements pour les séduire lors de leur premier rendez-vous. « Oh, quelle coïncidence, » dit-elle innocemment. « J'adore la chasse, mon rêve est d'épouser un chasseur, les forêts épaisses et sauvages, l'odeur de la poudre, la viande fraîche attrapée à la main. » « Comme j'aime tout cela. » Comme on pouvait s'y attendre, Richard est tombé amoureux de la jeune et belle Heather, croyant qu'elle était son âme sœur. Ils se sont mariés six mois après leur rencontre. Heather a obtenu ce qu'elle voulait, elle est devenue la femme d'un homme riche et prospère. Cependant, elle méprisait ses loisirs et ses centres d'intérêt. Elle détestait la nature et préférait la vie urbaine. Elle n'aimait pas les longues randonnées, les nuits sous la tente et détestait les chiens, les oiseaux et les animaux en général, tout ce que son mari aimait. Verde devait inévitablement mourir, peut-être d'un coup de feu accidentel lors d'une excursion de chasse, ouvrant ainsi la voie à Heather pour prendre le contrôle de l'entreprise et de ses vastes propriétés immobilières. Le jour où Heather a été prise en flagrant délit d'infidélité a marqué un tournant. Elle implore son mari, Richard Anatolich, de ne pas l'abandonner et celui-ci, dans un moment de magnanimité, lui pardonne sa transgression. Cependant, leur lien conjugal s'est irrémédiablement brisé, les reléguant à une simple coexistence dans les limites étendues de leur résidence pendant les quinze années qui ont suivi. Le mépris des heures pour qu'Aden était palpable, car il occupait désormais la chambre conjugale, bénéficiant d'un traitement de faveur et d'un investissement financier substantiel. Tandis qu'elle languissait dans le rôle de simple invité, dépourvu des privilèges d'une épouse chérie. Bien que Richard se soit abstenu de l'expulser purement et simplement, son affection, plus important encore, son respect pour elle se sont réduits comme peau de chagrin. Heather se demande souvent si son aventure valait la peine de mener l'existence creuse qu'elle endure aujourd'hui. En vérité, son infidélité avait persisté depuis les premiers jours de leur union, sa conscience n'étant pas touchée par le spectre de la honte. Poussée uniquement par des pulsions hédonistes, Heather restait imperméable aux notions de compassion, d'amour et de fidélité. Elle attend avec impatience la mort de Richard, espérant pouvoir revendiquer son héritage, mais il semble défier. Ses attentes, devenant plus fortes de jour en jour, tous les soirs, Heather empruntait à contre-séhure les routes sinueuses à bord de son 4x4, son agacement étant palpable lorsqu'elle observait l'affection dévorante de Richard pour leur compagnon canin. Elle ne comprenait pas l'attachement qu'il portait à son chien, s'interrogeant sur la nécessité d'avoir des jouets somptueux et un enclos dédié. Son dédain pour l'animal ne fit que s'intensifier après la mort de Cadenne, surtout lorsqu'elle fut témoin. Des préparatifs sérieux de Richard pour un enterrement en bonne et due forme, l'absurdité de tout cela lui échappait, alimentant son ressentiment alors qu'elle roulait sur l'autoroute déserte, maudissant les circonstances. Pendant ce temps, alors que les funérailles de Cadenne touchaient à leur faim et que son cercueil était doucement descendu dans la terre, la façade de calme de Richard s'effondrait. Malgré son apparence stoïque, son cœur est envahi par une profonde tristesse, exacerbée par la prise de conscience de la trahison de sa femme. La douleur de perdre son compagnon canin bien-aimé éclipsait toute angoisse antérieure, pesant lourdement sur son âme alors que la terre récupérait les restes de Cadenne. Une main réconfortante se posa sur l'épaule de Richard, lui offrant du réconfort au milieu du tumulte des émotions. « Je suis profondément désolé, » murmura la voix, se perdant dans le silence solennel. Richard dit qu'il s'agissait de son ami Christopher, avec qui il allait souvent sur le terrain et qu'il connaissait bien. Christopher, comme son camarade, adorait les chiens et possédait son propre élevage. Il s'était spécialisé dans l'élevage d'une des plus belles races de chiens de chasse, le setter irlandais rouge. Ce qui n'était au départ qu'un simple hobby et un amour pour les chiens est devenu l'œuvre de sa vie. Son élevage était réputé pour être l'un des meilleurs du pays, ses chiens étaient des modèles et remportaient régulièrement des prix lors d'expositions et de concours. Les personnes désireuses de lui acheter un ami fidèle étaient si nombreuses qu'il sélectionnait personnellement les acheteurs, En procédant à des tests et à divers contrôles, Christopher était l'une des rares personnes que Richard voulait voir à l'enterrement de Cadence. « Merci, répondit Richard avec tristesse, merci d'être venu. » « Vous savez, non, peu importe, il fit un signe de la main et s'apprêtait à quitter le petit cimetière quand, soudain, Christopher lui serra plus fort l'épaule. « Richard, il faut que tu en parles, le principal, c'est que tu ne t'inquiètes pas pour ta femme, tu sais comment sont les femmes, cela fait longtemps que je ne m'inquiète pas pour elles, répondit Richard en s'arrêtant pour poursuivre la conversation. « C'est juste que je ressens quelque chose, quelle nostalgie, quel désespoir, pas seulement que Christopher a souri en se déchirant quand Cadence est partie, j'ai senti que ma vie s'en allait aussi avec lui. « Je sais que je suis loin. Je ne peux pas l'expliquer, même avant de savoir que Cadence n'était plus en vie, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si mon cœur avait perdu quelque chose d'important, comme si quelque chose s'était détaché de lui pour quitter ce monde. « Je pense que je suis en train de mourir. » Christopher « Je mourrai après Cadence, dit Richard aux yeux de ses amis, arrondi, de quoi tu parles ? » « C'est la douleur de la perte. » « Crois-moi, je sais de quoi je parle, tu n'es pas en train de mourir, tu vas t'en sortir. » « Soudain, j'ai partagé avec toi ce que je ressens sans Cadence. » « Je ne vois pas l'intérêt de vivre sans lui. » « Oh, comment puis-je vivre sans lui ? » Les larmes se figèrent dans ses yeux et l'homme se détourna rapidement de son ami. Il lui semblait que si quelqu'un voyait sa faiblesse, sa réputation en prendrait un coup et le mettrait à mal. « Mon chien a été un compagnon fidèle pour moi. » « Il n'y a personne d'autre comme lui, je suis désolée de le dire ici, mais tu as besoin d'un nouveau chien, » dit Christopher en hochant la tête avec assurance. « Oui, c'est vrai, un chien fidèle et dévoué. » « D'ailleurs, dans mon chenil, il y aura bientôt de nouveaux chiots. » « Beaucoup d'entre eux sont déjà réservés, mais pour vous je pense que je vais en choisir un, d'accord, sa tête. » « Ce chiot ne remplacera jamais Cadenne pour moi. » « Personne ne pourra combler le vide qu'il a laissé dans mon cœur. » « Pensez Y, s'il vous plaît. » « Nous sommes des amoureux des chiens, cela fait partie de notre identité. » Christopher sourit, serra la main de son ami et quitta le cimetière pour animaux le cœur lourd. L'homme marmonna le mot pour lui-même, contemplant la situation. Un léger sourire traversa son visage et sa main se serra en un point. « Eh bien, mon garçon, » dit Richard en regardant la tombe fraîche de Cadenne. « Tu te moques de moi, » s'écrit Heather, incrédule. Deux mois plus tard, Richard, qui pleurait encore la perte de son chien bien-aimé, décida d'en acheter un autre. Chaque jour après la mort de Cadenne, il se sentait plus mal, et l'homme autrefois actif semblait vieillir de plus en plus. Il se désintéresse de la vie et semble prêt à mourir. Déterminé à retrouver la volonté de vivre, il a pris une décision cruciale, il a contacté Christopher et a accepté de visiter un chenil. À son arrivée, Richard a tout de suite repéré le chiot, un chiot mal à l'aise et maladroit, qui venait de naître et ne savait pas quoi faire. Selon le règlement du chenil, on ne peut acheter un chien que si le chiot est âgé d'au moins trois mois. Cependant, Christopher connaissait bien son ami et lui faisait confiance. Deux semaines plus tard, Richard rentrait chez lui avec un nouveau membre de la famille, un setter irlandais à poil roux nommé Rio. Ce petit chiot allait devenir le nouveau meilleur ami de Richard, bon sang, c'est à vous que je parle. La femme continue de s'indigner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi as-tu besoin d'un autre chien ? L'homme adulte et solide se redressa, comme un petit enfant jouant avec le chiot. Le petit Rio remua joyeusement sa queue délicate et tourna sur lui-même, son nom étant déjà connu, Rio de Janeiro, Richard rit, continuant à caresser son ami à fourrure derrière l'oreille. Qu'est-ce que tu veux de moi, femme ? Finalement, il se tourne vers sa femme. Si tu n'aimes pas quelque chose, personne ne te retient ici. Il dit sans émotion, Heather passa immédiatement de la colère à la pitié. « Comment pourrais-je être sans toi, pourquoi fais-tu la tête ? » dit-elle affectueusement en tendant la main de son mari, blessé-levé, a pris le chiot dans ses bras et a dit, « Sans moi, tu t'en sortiras. » « Tu t'en sortiras sans problème. » Il s'apprête à quitter le salon, mais Heather lui barre la route. « Qu'est-ce que tu racontes ? » demanda-t-elle d'une voix fine et aiguë. « Tu es l'amour de ma vie. » « Je t'ai donné tout ce que j'avais. » Heather le regarda dans les yeux, attendant, comme elle le faisait souvent. Cependant, la femme rusée mentait, comme nous l'avons déjà mentionné, le sentiment d'amour, de chaleur et d'attention pour quelqu'un d'autre qu'elle-même ne lui était pas familier. Richard soupira, « Je t'ai donné toute ma vie. » « Arrête. » Il la repoussa avec irritation et se tourna pour s'asseoir sur le canapé, plaçant le chiot à côté de lui. « Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas parti à ce moment-là, mais souviens-toi que ça ne me dérangerait pas que tu partes maintenant, » dit blé d'un ton théâtral, en se serrant la poitrine. « Mon cœur, comment peux-tu ne pas avoir honte de me rendre fou ? » « Je t'aime, cet homme, ce chisime, c'était une erreur, stupide et insignifiante. » « Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime. » Heather tente de serrer son mari dans ses bras, s'assoie à côté de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu besoin de ce chien ? » « Tu m'as moi, et s'il t'arrive quelque chose ? » « Qu'arrivera-t-il à ce chien, blé la regarde, je ne m'occuperai pas de lui et je n'irai pas à la chasse avec lui. » « Ramenons-le avant qu'il ne soit trop tard. » « Dis-moi, qu'est-ce qui te manque, mon chien ? » « Sais-tu au moins combien ce chien vaut son pédigré, son élevage, sa race, après un moment de silence, blé poursuit, après tout, tout cela coûte cher, et qu'est-ce que cela signifie ? » « S'il m'arrive quelque chose, Heather, je n'ai que 102 ans de plus que toi. » « Je me fiche de savoir combien ça coûte, je me fiche qu'il y ait un mute qui dorme dans ton lit, ne t'avise pas de le faire. » Heather sourit d'un air enchanteur. « Je suis désolé, je suis désolé. » Puis elle a dit, « Pourquoi as-tu besoin de lui ? » « Reprenons-le, Heather a répondu avec colère, va te faire foutre. » Incapable de résister à la pression de sa femme, blé a répondu, « Ce ne sont pas tes affaires. » « Je t'ai déjà dit que si tu n'aimais pas ça, tu étais libre de nous quitter. » « Moi, je fais ce que je veux. » Il resta silencieux un moment, osant dire ce qui suit, « Tu ne m'as pas donné d'enfant, mais j'ai besoin de quelqu'un à aimer. » Heather, choquée par les paroles de son mari, sursaute, elle se lève de son siège. « Oh, c'est donc comme ça que ça va se passer, » se dit-elle en pensant à tout ce qu'elle a enduré. Jetant un regard sévère à son mari, elle quitta brusquement le salon. Richard gronde Heather et l'appelle après elle. Il fit ensuite signe à Rio d'attendre et suivit Heather d'un pas tranquille. C'était la cinquième année de leur mariage et Richard s'obstinait à vouloir des enfants. Il ne comprenait pas pourquoi sa chère épouse résistait toujours. Au début, elle a prétendu qu'ils avaient besoin de plus de temps pour renforcer leur lien. Ensuite, c'était une question de stabilité financière. Plus tard, elle a invoqué les temps difficiles, mentionnant même une voyante qui lui avait déconseillé d'avoir des enfants avant l'âge de 35 ans. Richard a fait d'innombrables tentatives pour la convaincre, craignant qu'elle ne le quitte s'il n'avait pas d'enfant. Finalement, Heather a cédé, du moins en parole. Elle a déclaré solennellement qu'elle était prête à devenir parent, et ils se sont lancés dans la conception d'un enfant. Cependant, Heather a trompé son mari en prenant secrètement des pilules contraceptives. Sa ruse est bientôt découverte lorsque Richard tombe sur les pilules dans sa table de nuit. Réalisant qu'elle avait besoin d'une mesure plus radicale, elle a simulé une grossesse et orchestré une fausse couche à l'aide d'un médicament spécial. Heather déteste l'idée d'avoir des enfants, et encore plus d'en avoir elle-même. Elle se croyait incapable d'aimer, non seulement un enfant, mais n'importe qui. Sacrifiant son propre bien-être et la vie en elle, elle était déterminée à éviter la maternité à tout prix. La mise en scène de sa fausse couche est un spectacle d'angoisse, avec sanglots, gémissements et gestes frénétiques. Elle s'est jurée de ne jamais répéter un tel acte de tromperie. « Je suis désolée », s'exclame Richard en rejoignant Heather dans leur chambre. « Je suis désolée d'avoir évoqué la fausse couche que tu ne voulais pas, bien sûr que tu es désolée », répondit-elle dramatiquement en se passant une main sur le front. « Ce n'est pas toi qui as subi cette perte, comment peux-tu me rappeler cette agonie, cette douleur, Heather ? » Richard s'approche de sa femme. « Hésite avant de la prendre dans ses bras. C'est un rare moment d'intimité entre eux, et bien, je suis désolée de te le rappeler, mais c'était mon enfant, avoue-t-elle, sa voix s'adoucissant. J'ai vécu une situation similaire à la vôtre. Bien sûr, vous aussi. » Elle ne supportait pas l'idée de se blottir contre l'épaule de son mari et de sourire, sachant qu'il ne pouvait pas voir son visage. « Mais ce n'est pas vous qui l'avez portée, n'est-ce pas, je suis désolée », dit encore l'homme, et Heather se mit à sangloter bruyamment, imitant les pleurs de Richard. Il serra un peu plus fort sa femme, Heather. D'un autre côté, elle eut un sourire prédateur, sachant qu'il ne pouvait pas voir son visage. Elle était ravie d'avoir réussi à tromper son mari une fois de plus. Elle continua à sangloter bruyamment et désespérément jusqu'à ce qu'il se produise. Ce qui suit, Richard s'est soudain serré la poitrine. Il s'écrit, « Mon cœur, Heather ! » et appelle une ambulance, la femme recula de quelques pas et demanda, « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Elle anticipa les événements qui allaient suivre avec une joie vengeresse. « Mon cœur siffle, chuchote l'homme, déjà à genoux et effondré sur le sol, « Appelez un médecin, » dit-il dans un murmure discret et effrayant. Heather, Richard perdait déjà connaissance, mais s'accrochait encore à la vie dans un dernier effort de volonté. « Appelez une ambulance, » dit-il à voix basse. « Non, » répondit-elle en souriant. « Qui peut prouver que je t'ai vu mourir ? » « J'en ai assez de toi, je ne veux que ton héritage. » Elle rit méchamment. « Tu n'as pas écrit un testament pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? » Et qui ajouterais-tu, avec un sourire, « Tu n'as personne d'autre que ce chien débraillé. » « Je vais enfin tout avoir, » Richard, réalisant qu'il était en train de mourir, rassembla ses dernières forces et répondit tranquillement, « Trompeur. » « C'est ainsi que tu es devenu. » « Ton héritage est prêt. » « Rio. » Richard rendit son dernier souffle et le nom du chiot roux se figea sur ses lèvres. Heather dévala la route forestière déserte, une musique joyeuse jouant sur les haut-parleurs. Un sourire sanguinaire s'est figé sur son visage. Elle portait de larges lunettes de soleil et un foulard de soie noire noué autour de la tête. « Enfin, j'ai attendu ce moment pendant tant d'années, tant d'années, » pensait-elle, la folle. Elle roule sur l'autoroute, répétant son discours larmoyant. Son mari était enfin mort dans ses bras, et en fait, c'était elle qui l'avait fait. C'est elle qui s'est abstenue d'appeler une ambulance, elle qui a provoqué une crise cardiaque chez lui en lui parlant de leur enfant à naître. Maintenant que les funérailles de Richard sont derrière elle, Heather peut enfin poursuivre les rêves qu'elle a nourris tout au long de leurs années de mariage. Le moment était venu de parler de l'héritage, un scénario qu'elle avait répété avec le notaire, imaginant comment elle pourrait manipuler les autres avec son chagrin en approchant de l'endroit désigné, la rêverie des heures fut brusquement interrompue lorsqu'elle réalisa qu'elle n'était pas tout à fait seule dans la voiture. Elle s'exclama en freinant brusquement et s'arrêta à la bifurcation d'une route secondaire. Pointant un doigt orné d'un long ongle violet, elle siffle-toi. À l'adresse du petit chiot ahuri sur la banquette arrière, le canidé, inconscient de la disparition de son maître, pencha la tête en signe de confusion. Heather gronda le chiot, le condamnant comme une créature dégoûtante et puante qui ne gâcherait pas son nouveau bonheur. Avec dédain, elle sortit de la voiture, ouvrit la porte arrière et tendit une main manucurée au chiot Rio, qui ne se doutait de rien. Léchant la main avec excitation, le chiot s'attend à une agréable promenade. À l'insu de Rio, Heather, sans hésiter, l'a attrapée par la peau du cou, l'a jetée dans l'herbe et est partie en trombe. Laissant le chiot perplexe derrière elle, de retour dans la voiture, Heather se réjouit de son exploit, étouffant tout bruit résiduel avec de la musique forte. Elle célèbre sa libération de ceux qui l'avaient empêché de progresser. Pendant ce temps, le chiot abandonné, pensant d'abord qu'il s'agissait d'un jeu, essayait de le rattraper mais se rendait vite compte que c'était inutile. Jappant pitoyablement, il erre le long de l'autoroute, abandonné et indésirable, ignorant totalement les répercussions de ses actes, Heather poursuit sa route, confiante dans son grand projet. Elle était loin de se douter que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le paraissaient. Dans une autre partie de l'histoire, un garçon lève ses sourcils blonds en signe de surprise, attirant l'attention de sa mère sur quelque chose de captivant. Sur la route, prenez le temps d'observer. Cet endroit est vraiment sauvage. Regarde bien, Liam. Non, attends, je crois qu'il y a un chien. Le jeune garçon s'obstine à diriger son doigt vers la fenêtre embuée. Maman, il est tout seul, la femme au volant ralentit, s'arrête sur le trottoir et plisse les yeux. Elle suit docilement le regard de son fils. Ah oui, et il est tout petit, s'exclame-t-elle, stupéfaite. Nous devons l'aider, déclare le garçon avec détermination. La mère prudente rapproche la voiture de l'endroit où se trouve le chiot rouge et frissonnant. Mon Dieu, il est si petit et si adorable. Je suppose qu'il doit avoir un collier, remarque la femme en sortant de la voiture. Son fils de 10 ans, Liam, lui emboîte le pas avec empressement. Il s'élance vers le chiot et, se rendant compte de la peur du petit chien, s'arrête brusquement, il a peur, murmure le garçon. Bien sûr qu'il a peur. Ne l'effrayez pas, lui dit la femme en s'approchant lentement du chiot, la main tendue. N'aie pas peur, bébé. Nous voulons t'aider, lui dit-elle en recoulant. Le petit Rio regarde ses étrangers avec perplexité et méfiance. Il envisagea de s'enfuir, puis, comprenant quelque chose par lui-même, il s'approcha d'eux d'un pas prudent. Sa queue fine, coincée entre ses pattes arrières tremblantes, commença à s'agiter faiblement sur le bord de la route. Rio avait passé des heures ici, d'abord déconcerté par ceux qui l'entouraient. Il essayait de courir après chaque voiture qui passait, dans l'espoir de retrouver sa maîtresse. Mais en vain, il semblait avoir été abandonné dans ce monde, d'abord par son maître, puis par sa maîtresse. Gelé et affamé, il était trop jeune pour se débrouiller seul, faisant un pas, puis un autre, Rio s'approcha prudemment de la main tendue, la reniflant attentivement. Elle sentait bien mieux que sa précédente maîtresse, qui empestait une forte odeur synthétique. « Bien joué », se félicita la femme en souriant, « Maintenant, laisse-moi voir ton collier. » Doucement, elle souleva le petit dans ses bras, le berçant sous sa poitrine. Rio gronda doucement, comprenant qu'il n'était pas en danger et acceptant le contact, la jeune femme examina le collier qu'elle tenait dans ses mains, un collier pour chiot ordinaire, mais fait d'un cuir assez coûteux. Une petite capsule dure était attachée au milieu du collier. « C'était tout, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse », elle retira soigneusement le collier, espérant trouver des informations de l'autre côté, mais hélas, il n'y avait rien d'autre qu'une tâche. La femme arqua les sourcils, perplexe, en examinant la gravure sur le collier. « Rio de Janeiro », murmura-t-elle en prononçant la seule inscription présente. « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? » demande-t-elle à son fils, qui se tient à proximité, est-il brésilien. Le garçon ne put supporter de rester inactif plus longtemps, il fit un pas décisif vers le chiot, tendant la main pour caresser la créature poilue derrière ses longues oreilles, je crois que c'est son nom. « Subjet raté-il en caressant doucement la tête du chiot. » « Rio de Janeiro. » « Rio, pour faire court. » « Regarde, il répond. » « Je suppose que vous avez raison, » répondit la mère de Liam, le ton pensif. « Mais que devons-nous faire, il semble complètement perdu. » « Ses maîtres sont probablement déjà à sa recherche, » se dit-elle. « Comment a-t-il pu se retrouver si loin de chez lui ? » La femme marqua une pause, scrutant les alentours, avant de répondre à la question de son fils, Liam, « je ne crois pas qu'il soit perdu. » « Je pense qu'il a été abandonné, » dit-elle. Le petit garçon s'indigne, abandonné ? « Comment quelqu'un a-t-il pu faire ça, maman ? » « On ne peut pas le prendre avec nous pour s'en occuper, » la surprise de la femme se lit dans sa voix, « mais mon chéri, nous n'avons pas de place pour un chien, d'autant plus que nous ne sommes pas sûrs de sa race. « Et s'il devient un grand chien, et que nous sommes à court d'argent ? » Liam pencha la tête d'un air pensif, apparemment insensible aux inquiétudes de sa mère. « Oui, » déclara-t-il d'un air rêveur, « il deviendra un chien puissant qui pourra nous protéger, maman. « Nous ne pouvons pas le laisser ici, il sera tout seul, tu as tout à fait raison, mon chéri, » concéda doucement la femme. « Bien sûr, nous l'emmènerons avec nous, » Diana, jeune mère célibataire, a traversé la tempête du départ du père de son fils alors qu'elle était enceinte de sept mois. C'était une femme d'une grande gentillesse, d'une grande intelligence et d'une capacité remarquable. Elle avait obtenu son diplôme avec mention, ce qui avait rendu sa famille fière, et elle était entrée dans l'une des écoles vétérinaires les plus réputées du pays. Diana suscitait l'admiration de ses professeurs et de ses pères pour sa beauté et sa grande intelligence. Son enfance avait été remplie de joie, son adolescence pleine d'espoir, et elle s'était épanouie pour devenir une femme à la fois belle et intelligente. Les membres de son cercle social croyaient fermement en son potentiel de réussite. Sa première année à l'école vétérinaire se passa sans encombre, Diana excellait dans ses études, nouait des liens solides avec ses camarades de classe et trouvait encore le temps de s'amuser. La vie était bien remplie jusqu'à ce que Jacques entre en scène et vienne perturber son univers. Leur chemin se croise lorsque Jacques vient chercher ses papiers après avoir été renvoyé. Leur première interaction a été marquée par des sourires et un flirt subtil, ce qui a conduit Diana à tourner distraitement ses longs cheveux blonds clairs avec un fer à friser alors qu'elle se préparait pour un autre rendez-vous. Lorsque les amis de Diana ont appris sa relation avec Jacques, ils ont exprimé leur inquiétude et leur désapprobation. Diana craignait que Jacques ne soit un salaud, mais ses amis déploraient qu'il ne soit pas du tout fait pour elle. Cependant, Diana ne se soucie pas de l'opinion publique. Il y avait quelque chose chez Jacques qui l'intriguait, quelque chose qui lui manquait à elle-même, la liberté par rapport aux normes de la société, l'audace et un rejet total de la structure du monde. C'est ce qui l'a attiré vers lui. Malheureusement, les bonnes filles tombent souvent amoureuses des mauvais garçons. Jacques avait été renvoyé de l'école de médecine vétérinaire en deuxième année en raison de ses mauvais résultats scolaires, mais cela ne le dérangeait pas le moins du monde. Lors de leur premier rendez-vous, Jacques a persuadé Diana que son manque d'éducation n'avait pas d'importance. « Je peux accomplir beaucoup de choses sans éducation formelle », insiste-t-il. Leur relation progresse rapidement et, peu de temps après, Diana emmène Jacques dans sa vie natale pendant les vacances du Nouvel An pour le présenter à sa famille. Les parents de Diana ont été complètement choqués par l'apparence de Jacques. Ses cheveux longs étaient attachés en chignon de façon désordonnée, ses bras étaient couverts de tatouages étranges et il avait des piercings entre les sourcils. Lorsque la mère de Diana a vu le petit ami de sa fille, elle s'est serré le cœur, et son père a immédiatement mis Jacques à la porte après qu'il ait fait des remarques désobligeantes sur leur humble maison. « Diana s'englotte de façon incontrôlable, en proie à l'angoisse, pourquoi m'avez-vous fait ça ? » demande-t-elle avec colère à ses parents. « Il n'est pas le genre de personne qu'il semble être à première vue, mais mes parents ont tenu bon et lui ont strictement interdit de sortir avec Jacques. Cela n'a fait qu'attiser la nature rebelle de Diana, si vous n'acceptez pas Jacques, alors vous n'êtes plus mes parents, déclare-t-elle résolument. Le père de Diana, convaincue qu'elle se rendrait vite compte de son erreur, lui répond, « Eh bien, si c'est ce que tu ressens, tu n'es plus notre fille. » Du jour au lendemain, Diana perd ses parents, elle a coupé tout contact avec eux et a préféré son petit ami à sa famille, elle est retournée au dortoir avec un mélange d'émotions, le ressentiment l'envahissant, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Diana a cessé de fréquenter les amis qui désapprouvaient sa relation avec Jacques, elle avait l'impression que le monde entier s'opposait à leur amour. Elle ne sait pas comment faire, mais une chose est sûre, personne ne pourra jamais les séparer, six mois se sont encore écoulés, et Diana, après s'être disputée avec tout le monde, a décidé de quitter le dortoir et de commencer une vie commune avec Jacques. Elle emménage dans l'appartement de Jacques, mais découvre qu'il est bien différent de ce qu'il lui avait décrit. L'appartement spacieux du centre-ville s'est avérée petite et encombrée, loin du style de vie glamour qu'elle avait imaginée, malgré les difficultés rencontrées. Diana et Jacques sont restées engagées l'un envers l'autre, prouvant que l'amour peut tout conquérir. Au départ, la résidence s'est avérée être un modeste appartement de deux chambres à coucher situées en périphérie. Au lieu d'une gouvernante, c'est la grand-mère de Jacques, âgée de 90 ans et atteinte de démence, qui vit avec lui. Diana a été complètement choquée par les conditions de vie qui l'attendait, mais il était trop tard pour faire marche arrière, car elle avait laissé tout son environnement derrière elle pour Jacques. Diana espérait le meilleur en emménageant avec son petit ami, il lui promet une réussite incroyable et, ensemble, ils surmonteront tous les obstacles. Elle pensait que le monde entier serait témoin de ce que leur amour pourrait accomplir une fois qu'ils seraient installés dans l'appartement de Jacques. Diana commença à le nettoyer, jetant les tapis poussiéreux et usés, lavant les rideaux et se débarrassant de tout le fatras que la grand-mère de Jacques avait accumulé au fil des ans. Elle trouve du réconfort dans ses tâches domestiques, et la vie de la jeune fille prometteuse s'estompe peu à peu. Elle avait complètement abandonné ses études et son humeur tournait constamment autour de zéro, tout lui paraissait fade, et Jacques n'était plus un rebelle, mais un homme immature et paresseux. Tout ce que Diana avait imaginé à propos de Jacques s'est avéré faux, il avait été renvoyé de l'école vétérinaire, non pas à cause d'un travail d'appoint prometteur, mais simplement parce qu'il était paresseux. Maintenant, elle se rend compte que même l'argent qu'il dépensait pour l'emmener dans des cafés et au cinéma n'était pas le sien, mais celui de la pension de sa grand-mère. Jacques a commencé à s'absenter plus fréquemment, laissant Diana passer ses soirées avec sa grand-mère, à nettoyer le désordre créé par la vieille dame en raison de sa démence. Diana fait de son mieux pour s'occuper d'elle, ressentant de la pitié et essayant de l'aider. Un jour, alors que Diana avait perdu patience et s'apprêtait à partir, elle est tombée sur une vieille photographie. Elle était tombée du placard lorsqu'elle rangeait ses affaires, Diana regarda la photo et fut stupéfaite. Il s'agissait d'une photo de la grand-mère de Jacques, âgée d'une trentaine d'années, riant et tenant un appareil étrange, vêtu d'une robe blanche. L'inscription au dos de la photo révélait qu'elle avait été une chercheuse renommée et un docteur en sciences. En fouillant dans la boîte d'où était tombée la photo, Diana en découvre davantage sur le passé de Granny. Déterminée à ne pas partir, elle a une conversation sérieuse avec Jacques, insistant sur le fait que sa grand-mère ne méritait pas que son propre petit-fils la prive de sa pension. Elle insiste également pour que Jacques trouve un emploi et utilise la pension pour payer une maison de retraite convenable, offrant propreté et confort aux personnes âgées. Au début, Jacques était réticent, mais devant. La détermination et l'amour de Diana pour lui et sa grand-mère, il a fini par accepter de faire les changements nécessaires. Ensemble, ils ont commencé à construire une vie remplie d'espoir, d'amour et de la promesse d'un avenir meilleur. Balayant d'un revers de main les inquiétudes de Diana, il l'a d'abord écartée, mais sa persistance a déclenché sa fureur. « Ah, tu te crois intelligente, s'écrit-il, la colère se dessinant sur son visage. Comment suis-je censée vivre alors que sa pension est mon principal revenu, occupez-vous de vos affaires. Pas de maison de retraite pour elle, elle peut rester chez elle. De toute façon, elle ne vivra plus très longtemps, Diana, choquée par les paroles de Jacques, sait que ses parents sont décédés lorsqu'il était adolescent, laissant sa grand-mère comme seule famille. Elle avait sacrifié ses études pour s'occuper de la vieille dame. Un mois plus tard, Diana découvre qu'elle est enceinte de façon inattendue. En regardant le test de grossesse, elle a ressenti un mélange d'émotions. Alors qu'elle pensait que les enfants apportaient le bonheur, l'incertitude quant à la capacité de Jacques à être un bon père la laissait perplexe lorsqu'elle appelle ses parents, la réaction furieuse de son père la choque. « Ne t'avise pas de donner naissance à un enfant de ce monstre. Tu donneras naissance au même imbécile, et nous t'oublierons pour toujours. » Se sentant abandonnée, Diana ne voyait pas Vert qui se tournait pour obtenir de l'aide. Lorsque Jacques est rentré à la maison, elle lui a annoncé la nouvelle. « C'est cool ! » s'exclame-t-il. « Vous avez droit à des prestations et à des paiements du gouvernement. » Bien qu'espérant un changement, Diana se rend compte qu'il est peu probable que Jacques se transforme. Elle s'accroche à la croyance que l'arrivée du bébé pourrait faire de lui un homme meilleur. Pendant ce temps, Jacques découvre que la location d'une mère célibataire est supérieure à celle d'une mère mariée. Décidant de retarder le mariage, il veut éviter les jugements et les regards curieux des anciens camarades de classe de Diana. Rapidement, Diana se retire de l'école de médecine vétérinaire, mettant ainsi fin au mythe selon lequel les bonnes filles n'ont jamais d'ennui. Avec son apparence mûre et usée, elle est devenue méconnaissable pour ses anciens camarades de classe, qui chuchotent et rient, mentionnant parfois le nom de Jacques, apparemment inconscient des ragots qu'elle doit maintenant. Affrontée, avec de la détermination dans les yeux, Diana quitta l'école vétérinaire, laissant derrière elle ses études pour toujours. Un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait devant elle, marqué par les responsabilités de l'âge adulte et de la maternité, à la recherche d'un emploi, elle est confrontée à la dure réalité de son éducation incomplète. Avec peu d'expérience, Diana a été contrainte d'accepter n'importe quel emploi, même si cela signifiait travailler comme plongeuse pour gagner un maigre revenu. Dans l'enceinte d'un café, elle économise chaque centime avec diligence, donnant la priorité aux besoins essentiels de son futur enfant et mettant de côté des fonds pour elle-même et la grand-mère de Jacques. Malheureusement, Jacques s'est avéré peu utile, rarement présent et inconscient des difficultés de Diana. Finalement, elle a été dévastée en découvrant que ses économies durement gagnées s'amenuisaient à cause de l'addiction au jeu de Jacques, une vérité qui lui a brisé le cœur, se sentant. Abandonnée par ses parents et trahie par Jacques, Diana s'est retrouvée complètement seule. Malgré son désir de le quitter, sa nature compatissante ne pouvait supporter d'abandonner sa grand-mère, qu'elle aimait profondément. Cependant, le destin est intervenu au cours du septième mois de sa grossesse, lors d'une froide soirée d'hiver, lorsque Jacques a exigé qu'elle parte pour faire de la place à son nouvel amant. Privée de foyer et de soutien, Diana s'est retrouvée dans une solitude et une incertitude accablantes. Sans son enfant à naître, elle aurait pu succomber au désespoir. Pourtant, poussée par son instinct maternel, elle a persévéré, cherchant refuge auprès d'anciennes connaissances qui l'ont hébergée à Contre-Séure. Par un coup de chance, Diana est tombée sur un couple à la recherche d'une femme de ménage à domicile par le biais de petites annonces, ce qui lui a donné une bouée de sauvetage. Reconnaissante, elle a saisi l'occasion, travaillant sans relâche pour reconstruire sa vie à partir de zéro. Malgré les défis et les innombrables échecs, Diana n'a jamais perdu sa détermination. Dix années d'efforts acharnés ont abouti à sa plus grande réussite, la naissance de son fils, Liam, seul mais imperturbable. Elle l'a élevée avec un amour et un dévouement inébranlables, émergeant des profondeurs du désespoir pour forger un avenir meilleur pour eux deux. Malgré les difficultés croissantes, elle a réussi à obtenir un appartement confortable. À posséder une voiture et à subvenir à ses besoins et à ceux de Liam. Bien que sa vie soit loin d'être parfaite, Diana exprime sa gratitude pour ce qu'elle possède. La blessure profondément ancrée a empêché toute réconciliation avec ses parents, et le silence de Jacques pendant son séjour à la maternité a rompu tout lien persistant. Diana s'est écartée du chemin tracé et a choisi de donner la priorité à la chair de sa chair, son fils Liam. Faute d'études supérieures ou d'un emploi prestigieux, elle a privilégié quelque chose de plus précieux que la richesse. Un fils en bonne santé et bien élevé, Diana a réalisé son rêve de travailler dans une clinique vétérinaire, mais pas en tant que vétérinaire, mais dans un rôle administratif. À côté d'elle et de Liam, un petit chiot sans-abri est entré dans leur vie, en quête de soutien et de protection. Lorsque les portes de l'appartement se sont ouvertes, Liam s'est précipité, exprimant sa joie et s'enquérant de la façon dont Rio dormirait. Diana, tempérant son excitation, explique que Rio a besoin de temps pour s'adapter, et dépose doucement le chiot sur le sol. Rio, incertain et craintif, renifle l'air tout en remuant la queue. Inquiets de l'âge de Rio, Diana et Liam ont émis des hypothèses, estimant qu'ils devaient l'avoir entre deux mois et deux mois et demi. Leur vie était désormais liée à celle de Rio, qui a rapidement grandi en taille et en intelligence. Malgré les défis posés par un chiot espiègle qui sème le désordre dans l'appartement et poursuit les pigeons pendant les promenades, la famille a vu sa vie s'enrichir et s'éclaircir. Un jour, alors que Diana cherchait un nouveau collier en ligne, elle a remarqué que le petit collier qu'elle avait trouvé pour Rio était trop serré. En le tournant distraitement, elle a découvert qu'une capsule y était attachée. Intrigué, elle a appelé Liam, provoquant une découverte qui allait ajouter une nouvelle couche à leur voyage avec Rio alors que Liam s'approchait de sa mère. Berçant le chiot fatigué dans ses bras après leur promenade, les yeux du chiot s'abaissèrent et ses pattes pendirent mollement, témoignant de son épuisement. Diana retira la capsule du collier et la tendit à son fils « Regarde ça, tu ne trouves pas ça bizarre ? » Liam posa le chiot sur un canapé voisin et inspecta la capsule avec curiosité, la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle se sépare accidentellement en deux morceaux. Inquiet, il jeta un coup d'œil à sa mère « Je ne voulais pas la casser », s'inquiète-t-il. « Ce n'est pas grave, mon chéri », le rassure sa mère, qui se penche pour réparer la capsule, mais son attention est attirée par un petit papier roulé sur le sol. « Qu'est-ce que c'est ? » se demanda-t-elle à voix haute « Attends, maman. » Liam saisit la main de sa mère avant qu'elle ne puisse défaire le papier, son regard se fixant longuement sur Rio. « Et si ce papier contenait l'adresse des anciens propriétaires de Rio ? Devrions-nous le rendre ? » Diana secoue la tête d'un air décidé « Non, Liam, ce chien nous appartient, à nous et à personne d'autre. » « Non, Liam, ce chien nous appartient, à nous et à personne d'autre, » affirme-t-elle avec assurance. « Si ses anciens propriétaires se souciaient vraiment de lui, il ne l'aurait pas abandonné dans la forêt. » « Oui, » dit Liam d'un ton enjoué. « Tu as raison, maman, mais qu'en est-il de ce papier ? » demanda-t-il avec impatience. 59 149, lit-elle à haute voix, perplexe en regardant Liam. « Quel genre de numéro est-ce ? » « Il ne ressemble pas à un numéro de téléphone. » « Qu'en penses-tu, Liam ? » Le garçon réfléchit en se frottant le menton « C'est peut-être son identifiant personnel ou quelque chose qui ressemble à la marque sur son ventre. » Diana réfléchit à sa suggestion. « Tu es peut-être sur la bonne voie. » Soudain, Rio se mit à bailler et à gémir bruyamment. Liam et sa mère se sont tournés vers le son, pour découvrir que Rio s'éloignait déjà, joyeux et baillant toujours aussi doucement, en quelques secondes. Le garçon et le chiot se sont mis à courir dans tout l'appartement, se poursuivant l'un l'autre et renversant des objets par inadvertance. Diana rit de bon cœur, incapable de gronder, elle passa une commande à l'animalerie, se leva de son bureau et s'étira. « Oubliez ce numéro, » se dit-elle. Cependant, elle hésite à jeter la capsule ouverte et le curieux papier. Au lieu de cela, Diana replaça le papier dans la capsule et se dirigea vers le grand placard. Elle récupéra une boîte contenant ses bijoux sur l'étagère du haut, y glissa la capsule et la note avant de remettre la boîte en place. Au bout de quelques minutes, elle avait oublié cette étrange découverte. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, une conversation inhabituelle et quelque peu inquiétante se déroule dans le bureau du notaire. Heather demande, « Quel est ce numéro dont vous parlez ? » Le jeune notaire, toujours aussi calme, répond, « Je ne fais que lire le document. Je ne connais pas le numéro moi-même, si vous n'avez pas ce numéro, c'est que l'héritage ne vous est pas destiné. » Le visage des heures devient violet, ses mains tremblent et ses sourcils se froncent. « Comment oses-tu ? » murmure-t-elle. « Qui êtes-vous pour parler de mon défunt mari ? » Elle se présente comme Madame Malone, l'épouse légitime de feu Monsieur Malone. Le jeune homme prétendait être l'héritier de M.R. Malone, mais il devait fournir un code numérique spécifique, se souvenir du numéro ou le retrouver dans les affaires de son mari. Heather, furieuse, rétorque, « Mon cher, vous devez vous tromper. Je suis son épouse légitime, Madame Malone le notaire, sentant l'attention, tente de rassurer Heather. Madame, l'héritier doit fournir un certain code numérique, se souvenir de ce numéro ou le chercher dans les affaires de votre mari ou dans d'autres documents pertinents. » Le visage des heures changea, sa colère remplacée par un sourire bienveillant qui semblait maintenant plutôt effrayant. Ses yeux brillaient d'avidité immédiatement. Son comportement changea et elle demanda d'un ton coquet. « Alors, vous connaissez le numéro ? » Le jeune homme, indigné et faisant un geste dédaigneux, répondit, « Non, bien sûr que non. Même si je le savais, je ne vous le dirai pas, je n'ai pas le droit de le faire. » Soudain, le notaire avec lequel Richard a toujours travaillé apparaît dans le vaste bureau. Il invite Heather dans son bureau et elle accepte à contre-séure, de plus en plus irritée, à l'intérieur du bureau, elle s'adresse au notaire. « Quel est ce numéro ? » « Cela fait un mois que je n'ai pas pu accéder à mon héritage. » « Je vais intenter un procès à votre étude, croyez-moi. » Le notaire sourit largement, se retenant de rire, et répond, « Allez-y, Heather, mais pour quel motif allez-vous nous poursuivre ? » « Vous prétendez que nous retenons votre héritage, ce qui est un crime. » « Tout le monde sait que mon mari était un homme riche. » « Vous croyez que je ne sais pas de combien d'argent il s'agit ? » « Bien sûr, vous avez décidé de garder mon héritage pour vous, vous êtes des escrocs. » Le notaire secoue la tête, « J'ai bien connu votre mari. » « Il était non seulement riche, mais aussi incroyablement honorable. » C'est le premier point. Deuxièmement, le certificat d'héritage est délivré six mois après la date du décès. « Même si je le souhaite, je n'ai pas le droit de vous accorder l'accès à l'héritage avant que ce délai ne soit écoulé. » « Vous avez demandé l'héritage, selon la loi, nous devons attendre que toutes les autres parties intéressées, s'il y en a, fassent de même. » « Enfin, lorsque le délai requis sera écoulé et que toutes les parties intéressées auront été notifiées, le certificat d'héritage sera délivré et vous recevrez la part qui vous revient de droit. » En un instant, elle a fourni des arguments convaincants pour faire valoir son droit à la succession de son époux décédé. Debout près de la table, la veuve a serré le poing sur celle-ci, le son résonant avec autorité. « Qui d'autre que moi le mérite ? » s'exclame-t-elle avec véhémence, sa voix résonnant dans la pièce. « Je suis son épouse légitime. Celui qui divulgera le code secret du testament de Richard, c'est à moi qu'il appartiendra, calmement, le notaire intervient, je l'ai répété à plusieurs reprises. » « Vous ne vous en souvenez pas ? Vous avez droit à une partie des biens matrimoniaux acquis pendant votre union, qui sera déterminée lors de l'homologation du testament, et heure semble sur le point d'exploser, au sens figuré et peut-être au sens propre. » « Quelle est cette absurdité ? » demanda-t-elle, le regard dirigé vers le ciel. « Quand a-t-il pu rédiger un tel testament, sa disparition a été soudaine, il n'a pas pu la prévoir. » « Cela défie toute logique, en matière de testament, » répondit fermement le notaire, « la préparation est une pratique courante chez les personnes prudentes, ce qu'était sans aucun doute votre mari. » « Mais recentrons-nous. » « Avez-vous découvert le code ? » « Non, je ne l'ai pas découvert, » a admis Hezer. « Mais vous avez parlé d'exigence supplémentaire, en effet, » confirme le notaire, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « En plus du code, vous devez fournir la preuve que vous vous occupez du brésilien. » Hezer roula des yeux d'exaspération. « Faut-il me le rappeler ? » « Quelle forme de preuve, vous devez prouver que vous êtes responsable du brésilien, » précise le notaire. « Ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez accès au coffre-fort qui contient l'essentiel de la succession. » « En attendant, vous pouvez utiliser les legs personnels qui vous ont été laissés, comme l'appartement. » « Mais qu'en est-il de la maison ? » « S'insurge Hezer, la maison n'est pas encore à votre disposition, » explique le notaire. « Toutefois, jusqu'à ce que d'autres héritiers fassent valoir leurs droits, vous pouvez y résider temporairement. » Hezer eut un petit rire nerveux. « Avaient-ils toute sa tête lorsqu'il a rédigé ce testament ? » « Cela semble absurde. » « Passer ses dernières années à organiser les funérailles de ses chiens ? » « C'est de la folie pure. » Ses yeux brillaient de frustration tandis qu'elle se tournait pour partir. « Passer une bonne journée, » lui dit le notaire en guise d'adieu, « ses pensées la suivant. » « J'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'il n'y paraît dans la mort de Richard, » murmura-t-il pour lui-même. « Je ne sais peut-être pas comment, mais je m'efforcerai de découvrir la vérité. » Pendant ce temps, Diana s'élançait à la poursuite de son compagnon canin, Rio, le charmant jeune chien, se retourna à l'appel de sa maîtresse, mais l'appel naturel était beaucoup plus fort. Après quelques secondes d'immobilité, Rio décida qu'un oiseau qui passait était plus important que l'appel de Diana et jeta un regard coupable à sa maîtresse. Il se mit à courir. « Stop, stop ! » cria Diana, mais sa voix fut étouffée par le vent, visiblement fatiguée et incapable de courir plus longtemps, elle s'arrêta sur place. « Quel genre de chien es-tu ? » s'exclama-t-elle avec frustration, en grandissant, Rio est devenu plus difficile à gérer à la maison. Il était plus calme que lorsqu'il était chiot, mais dès qu'il voyait un gros oiseau dehors, il devenait incontrôlable. Ria était si rapide qu'il était impossible de le rattraper. Cependant, Diana a appris que ce comportement n'était qu'une particularité de la race de Rio lorsqu'elle a interrogé le vétérinaire de la clinique où elle travaillait à son sujet. « Je voulais vous demander quelque chose, » dit Diana nerveusement. « Vous voyez, Liam et moi avons récemment eu un chien, et j'avais quelques questions. » « Félicitations, » répond la vétérinaire. « Un nouveau membre de la famille, c'est toujours formidable. » « De quelle race est-il ? » « Puis-je vous demander si je sais que j'aimerais vous le dire, » Diana sourit d'un air coupable. « Nous l'avons trouvé sur la route. » « Pouvez-vous imaginer que quelqu'un ait laissé ce petit animal tout seul sur l'autoroute ? » « Il était si petit. » « Je ne sais même pas de quelle race il est. » « Mais Rio est passé d'un petit animal de compagnie à un grand chien. » Elle ajoute fièrement, « C'est un bon chien, mais il est méchant. » « Je vais vous montrer une photo de lui. » Diana a cherché dans les photos de son téléphone et a fièrement tourné l'écran vers le docteur. David regarde la photo et demande, la surprise dans la voix, « Diana, êtes-vous sûr que ce chien a été abandonné ? » La femme sourit. Malheureusement, oui, du moins c'est ce qu'il semblait. Pourquoi ? C'est un séter irlandais, le docteur osa les sourcils, une race de chasseurs s'il a un pédigré, ce qu'il doit avoir à en juger par le marquage, c'est un chien cher. « Cher ? » dit-elle en fronçant les sourcils, mais qui laisserait un chiot hors de prix sur l'autoroute, mieux vaut le vendre dans ce cas, et pourquoi l'ont-ils acheté en premier lieu, c'est ridicule. Je ne sais pas quel genre d'idiot ils sont, mais apparemment, il y en a, le médecin osa les épaules. Les séter irlandais sont très intelligents et très actifs dans la nature. C'est une race qui a besoin d'exercice, idéalement pour aller à la chasse, mais vous n'êtes pas vraiment une chasseuse, n'est-ce pas, Diana Rie ? Oh, bien sûr que non ! Je n'y connais rien du tout, elle hésite un instant, un séter irlandais, je suppose que c'est un pur sang, mais je ne peux pas imaginer qu'il soit cher, le médecin acquiesce avec assurance. Vous savez, si vous pouviez me montrer ses papiers d'élevage, je pourrais vous le confirmer. Le chien, Rio, avait été amené à la clinique vétérinaire et ses propriétaires cherchaient le chenil où il avait été trouvé. Ils ont envisagé la possibilité qu'il ait été perdu plutôt qu'abandonné. David, le propriétaire de Rio, tenait absolument à le garder, car lui et son fils, Liam, l'aimaient profondément. Alors qu'ils discutaient de la situation, une jeune fille nommée Diana est entrée dans la clinique, attirée par la vue de Rio dans une cage de transport. Le vétérinaire lui a fait signe de le suivre dans son bureau. Diana ne peut s'empêcher de sourire en voyant Rio, mais elle se souvient que son fils, Liam, l'attend à la maison. L'idée d'un gros chien sale revenant d'une longue promenade l'inquiéta quant à la capacité de Liam à le nettoyer. Alors que ses pensées tournaient autour des informations qu'elle venait de recevoir, elle jeta un coup d'œil au calendrier et remarqua que le printemps approchait dans la ville. La neige a presque disparu et l'air porte l'odeur de la terre fraîche et la promesse d'une nouvelle vie. Diana se rendit compte que les chiens de chasse avaient besoin de plus d'exercice, et elle décida qu'il était temps de se rendre à nouveau à la maison du village. Bien qu'elle ne possède pas d'appartement en ville, elle avait acheté une vieille maison miteuse à la campagne lorsque Liam était encore très jeune. Elle pensait que son fils et elle-même avaient besoin d'air frais et d'un lien avec la nature, grâce à un prêt qu'elle est encore en train de rembourser, elle est devenue propriétaire pendant l'hiver. Le chalet n'est pas chauffé, mais sa beauté en été et la chaleur du printemps en valent la peine. Diana informe à Liam de leur prochaine visite et attendit avec impatience le week-end. Le vendredi soir, toute la famille, y compris Rio, est arrivée à la maison de vacances. En sortant de la voiture, Diana respire profondément l'air frais et légèrement réchauffé et s'exclame « Magnifique ! » Elle fit un signe de tête à Liam pour qu'il sorte de la voiture. « Fais attention à Rio, » prévint elle. Liam ouvrit la portière, et dans la seconde qui suivit, le chien tout excité bondit hors de la voiture, reniflant les alentours pendant quelques minutes avant de s'élancer hors de la cour. « Rio, arrête ! » cria Diana, mais le chien captivé ne se retourna même pas pour répondre à son appel. Il se faufilait gracieusement entre les buissons dénudés et les amas de neige fondues. Sautant sans effort par-dessus les grandes flaques d'eau, Diana, épuisée par la poursuite de Rio, s'arrêta et regarda autour d'elle, espérant retrouver le chien avant qu'il ne s'aventure trop loin. La beauté de la campagne et la promesse d'un week-end revigorant la remplissaient de joie, malgré l'aventure inattendue de Rio. Diana contemple avec tendresse son fidèle compagnon, Rio, qui semble guidée par une force invisible et bondit vers une destination inconnue. Malgré ses efforts, Diana ne parvenait pas à discerner le but qui poussait Rio à aller de l'avant. Le souffle court, elle poursuit l'infatigable chasseur, qui a presque disparu de son champ de vision. Finalement, l'énergie agitée de Rio conduisit Diana jusqu'à un vaste champ où, sans se laisser décourager par les congères, il disparut rapidement dans le feuillage. Avec une rapidité étonnante, Rio émergea en serrant dans ses bras une grande volée d'oiseaux inconnus, dont les ailes battaient en rythme tandis qu'ils s'élevaient dans le ciel, laissant Diana et Rio sous le charme hypnotisés par le spectacle aviaire, Diana ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant leur beauté, reportant son. Attention sur Rio, Diana l'appela, Rio, viens ici. Le chien la regarda avec impatience, penchant la tête sur le côté, un soupçon de déception apparaissant dans ses yeux, comme s'il s'interrogeait sur ses intentions. Se rapprochant de Rio, Diana lui prit doucement le collier, lui signalant qu'il était temps de rentrer à la maison. « Oh, allez, tu étais si impatient de chasser ces oiseaux, n'est-ce pas ? » Elle le taquina, mais fut interrompue par une voix masculine bourrue venant de l'arrière. Surprise, Diana se retourna pour voir s'approcher un homme grand et robuste, un gros fusil en bandoulière, vêtu d'une tenue de camouflage et de solides bottes. Avec un large sourire, il dit, « Vous avez un chien extraordinaire, un vrai chasseur. » S'approchant de Diana, il poursuivit, « On ne peut pas garder un chien comme ça enfermé. Il est fait pour chasser, et vous avez un spécimen de premier ordre, je vous en vis. » « Un peu gênée, Diana répondit, « Je ne suis pas très chasseur moi-même. » Rio a juste besoin de rentrer chez lui, pas de courir après les oiseaux, l'étranger secoua la tête, insistant, « Il se fait tard, et un chien comme lui devrait être à la chasse. » Il a manifestement de l'expérience. « Sinon, pourquoi avoir choisi cette race, vous auriez pu opter pour un chihuahua si la chasse ne vous intéressait pas ? » Levant les yeux au ciel, Diana explique, « Je n'ai pas choisi cette race délibérément. Je ne savais même pas qu'il avait un tel instinct de chasseur quand je l'ai trouvé chiot. » Jetant un regard affectueux à Rio, elle ajouta, « Il est naturel. » Dans ce temps, Rio reniflait curieusement les vêtements de l'homme, comme s'il détectait quelque chose d'intriguant. « Vous l'avez trouvé ? » S'étonne l'homme. « Je n'arrive pas à croire que c'est un setter irlandais rouge. » Les chiens de ce genre sont rares. Ce ne sont pas seulement d'habiles chasseurs, ce sont des compagnons pour la vie. Bien qu'ils soient très recherchés, ils sont aussi exceptionnellement rares. Néanmoins, mon fils et moi sommes tombés sur lui sur le trottoir. Quelqu'un l'avait abandonné là alors qu'il n'était qu'un tout petit chiot.